Le meilleur moyen pour draguer des meufs à une fête de la bière en Allemagne, c'est se mettre à poil. T'es ok ou pas ? Tu réfléchis ? Ça dépend. Ah ! Bon, alors le mec, pour aller dans son sens, il était très 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 bourré. Mais est-ce qu'il était bien gaulé ? Ah ça, je sais pas, j'ai pas d'image. Mais, a priori, il était tellement bourré, trop bourré, parce qu'il s'est dit « Ok, pour draguer les meufs, je vais les mettre tout nu et je vais leur faire l'hélicobite. » Sauf qu'il était trop bourré pour faire l'hélicobite. Il y arrivait pas. Du coup, il a utilisé toutes ses capacités de mec bourré pour trouver un autre truc que l'hélicobite, mais un peu ressemblant. Et du coup, il a vu qu'il y avait des ballons gonflés à l'hélium. Et il s'est dit « Je vais faire le ballon au biet. » Attends, il a mis... Non, mais attends, attends, attends. Est-ce qu'il bondait ? Il l'a attaché à son pénis. J'en étais sûre ! Putain, j'en étais sûre ! Pour voir si l'hélium pouvait faire voler son pénis. Oh, est-ce que l'hélium... Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux siffler de la bite ? Tu veux dire que ta bite, elle fasse... Ça, j'ai jamais essayé... Est-ce que quand t'éjacules, ça fait un bruit ? Donc, il l'a attaché à son pénis pour voir s'il pouvait flotter. Spoil ! Le pénis n'a pas flotté. Le nœud était trop serré. Le sang s'est accumulé. Les pompiers ont dû intervenir. Oh, les cacques, ils doivent voir les pompiers. Oh, mon Dieu ! Spoil ! Il n'a pas baisé ce soir-là. Scoop, Pixar a acheté les droits. Ça va s'appeler la bite ! Découvrez le Tirol, la Bavière, le Berkraine ou encore la Suisse alémanique dans un DVD proposant les plus beaux panoramas alpins et les plus beaux paysages massifs au son du traditionnel yodel. Une heure de ressources et de repos apaisants dans les forêts des Alpes-Orientales jusqu'au 31 Autrichois. Un véritable bol d'air pur et de fraîcheur. Prochainement à paraître, vos DVD yodel-texans, revigorants et authentiques. Merci Ariel ! Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres. Badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et nos sources, c'est vous. Envoyez vos Bad News à ma-badnews-gmail.com Nous sommes dans Bad News Nouvelle Formule. Aujourd'hui, nous recevons Bakabouaka Julie, qui, à chaque fois que je fais mon laïus d'intro, elle se dit la caméra de chanson, elle ne va pas être sur moi. Elle remet son soutif tout le temps. Voilà ! C'est-à-dire que je suis en train de dire Badounette, Badounette, et en face, j'ai... C'est dur d'avoir tellement de charisme aussi. J'en ai trop... Pardon, excusez-moi, c'est pour la rétention d'audience, en fait. Nous commençons tout de suite avec la vidéo d'internet. Je précise un petit peu, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur Instagram. Je pense que c'est une vidéo qui nous vient des pays de l'Est. Je pense que ça va te faire rire. Quand les boys band ont les micros branchés et que le CD n'est pas assez fort, leur journée est différente lorsqu'ils font un prime à la télé. Non, non, c'est une blague. Mais en fait, leur micro était branché et il n'y avait pas... En fait, t'entends, il n'y a pas la musique dessus. Et regarde, des fois, ils s'arrêtent de chanter. Mais en fait, en vrai, imagine. Ils chantent en playback à la télé. Mais imagine tous ces playbacks qu'on perd, tous ces trucs où les gens, ils font juste... Tout le monde doit faire ça, tu vois. Bref, ça me fait rire. Allez, on passe au en bref. En bref d'itinéris. En France, Monsieur T avait porté plainte pour licenciement abusif parce qu'il avait demandé à ne pas participer aux apéros fun du vendredi de sa société où les employés se livraient à l'alcoolisme et au dérapage. N'étant pas assez fun, il a été viré. Il a fait appel au prud'homme et a gagné 500 000 euros. 500 000 euros ? Et l'obligation à la société de le réintégrer. Les vendredis ne seront pas vraiment, vraiment plus fun du tout. Dans quel pays ? En France. 500 000 euros ? En France ? Tu veux que je t'invite à mes vendredis apéros fun ? Attends, mais c'était quand ? C'était quand parce que moi je veux savoir. Je sais pas. Histoire que je t'attaque au prud'homme parce que là c'est... Ça va, ça va en ce moment au niveau pécunier ? Tu t'en sors ? 500 000 euros, ça serait pas mal. En bref, de mets-toi un doigt. L'homme originaire du village près de Carnal, au nord de New Delhi, ne se sentait pas bien depuis plusieurs jours. Son état se dégrade. Ses proches l'ont conduit à l'hôpital où il a été placé sous respirateur artificiel. Après 4 jours observant son affaiblissement progressif, les médecins ont déclaré que son rythme cardiaque s'était arrêté. La famille triste prépare les obsèques. Il est mort. On le met dans une ambulance pour l'emmener chez les pompes funèbres. La voiture roule sur un nid de poule et son cœur repart. C'est un miracle. Maintenant nous espérons que mon grand-père se rétablira bientôt, nous dit le petit-fils. Les plats préparés pour les obsèques ont été distribués aux personnes qui devaient assister à la crémation. Comme quoi des fois ça peut être dégougneuse. Oui, après... Non, 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 pas des histoires d'héritage. C'est méchant de penser à ça. Ça va à la thune ? 500 000 balles ! Le point rencontre, le 4 et 5 mai je serai à Lyon à la Japan Touch. On sera en dédicace. Le 18 mai, on sera en dédicace à Nice avec Eleanor Jenkins, Ariel Bitum et Benjamin. Donc l'après-midi, on dédicacera des BD. Et le soir, on enregistre notre podcast en public, le dernier de la saison. Histoire d'en rire en public à Nice le 18 mai. On passe au kink de la semaine. Stop ! On arrête de manger. Cette semaine, je voudrais qu'on parle de les proctophilies. Non, les proctophilies c'est le kink du prout. Oui ! Oui, putain ! Ne me demande pas comment je sais ça. Bah, comment tu sais ça ? Parce que, et proct, ça vient du latin. Non, j'ai pas envie de dire des conneries. Je suis un applicateur. Non, mais t'arrête, par exemple, Philly, aimé, procto, proctologue, le cul. C'est le cul, quoi. Ça s'appelle aussi le fart fétiche. C'est pour ça que j'ai commencé par le mot un peu plus savant. Souvent utilisé dans le BDSM, l'odeur et le bruit est très important pour un fantasme réussi. J'ai fait des recherches autour de ça. Et là où j'ai été surpris, parmi tous les kinks que j'ai trouvés pour toutes les émissions, c'est celui qui a le plus de fanart sur Internet. Là, c'est une mise en situation. Mais putain, moi j'ai eu le malheur ! Sur TikTok, l'algorithme, dès que tu regardes une vidéo, t'as plein de vidéos sur le même thème. Bon, moi j'ai des vidéos de prout et des vidéos de chats. Parce que j'ai rigolé à une vidéo de prout. Ça y est, j'ai plein de vidéos de paix. Alors moi, j'ai que des chats et des Power Rangers. J'ai vu des vidéos où des meufs s'amusaient à péter sur leur conjoint. Peut-être que ça fait partie du truc. Ou alors vraiment qu'ils faisaient que des vidéos de prout à répétition. Je pense qu'elles ont plein de mecs un peu excités qui regardent. Mais ça fait des vues ! Non mais j'ai trouvé ça, c'est Internet et rempli. Regarde, regarde, regarde ! Regarde ! Regarde ! Non mais je comprends pas ! Ça me dégoûte ! Des fois, quand t'es au début en couple avec quelqu'un, t'oses pas péter tout ça, et t'as des gens qui font des dessins comme ça, en disant « Ah ouais, elle aurait un gros cul ! » Et on verrait les effluves de merde sortir ! Très question ! Au bout de combien de temps, ça c'est pour les commentaires, au bout de combien de temps vous pétez dans un couple ? Moi, jamais. Ça, je comprends pas. Du coup, je me sépare. Mais je comprends pas ! Pourquoi péter ? Mais pourquoi ? J'y arrive pas. Moi, je fais pipi la porte ouverte ! Ah non, non ! Non ! Une nana, un jour, m'a fait ça. Et je lui ai dit, je lui ai dit « Mais tu veux quoi ? Tu veux qu'on n'ait plus jamais de rapports sexuels ? Tu veux baiser le romantisme tout de suite, c'est ça ? » Oh là là ! T'es trop rude ! Ah non, moi, je peux pas. Moi, pour moi, les filles sont des princesses. Et je veux être un prince. Ah non, j'y arrive pas. Mais c'est pour ça que je vis avec un chat. Maintenant, on va faire une petite expérience. Tu me dis quand t'es excité. Je parle d'excitation. J'ai pas l'impression que tu mouilles, j'ai l'impression que tu ris. Je fais pipi dessus ! C'était pas la mouille recherchée. Mais bon, bref. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont peut-être eu une érection en regardant Bad News. Oh mon Dieu ! Pour finir, je pense que ça serait pas mal, vu que ce sujet nous amène au milieu du gaz, de revoir une vieille vidéo d'Internet que j'aime beaucoup. Tu vois qu'elle touche un peu son ventre ? Mais elle porte du blanc en plus ! Non mais c'est horrible, c'est à la télévision ! Franchement, ça c'est ma phobie ! C'est ta phobie de te chier dessus à la télé ? Une fois, putain, j'étais dans le métro... Bon, pas à la télé, bref. Mais une fois, j'étais dans le métro, et je portais un short blanc, je me rappelle, et il y a le petit prout, c'était le prout dangereux. Le dérapage. Tu sais pas si c'est un prout, si c'est le général caca, tu sais ? Ouais. Et j'ai lâché quand même, je savais pas si c'était un caca, tu vois. Je savais pas si je m'étais tachée dessus, tu vois. Et finalement, il s'avère que c'était juste un prout bien odorant. Dans le métro. Dans le métro, c'était en 2017, RER... Non, c'était pas le métro non plus, c'était le RER. Ah, j'ai des conneries. Voilà, c'était moi, en plein été. T'avais la chiasse. Une belle chiasse. Ça, la chiasse dans le RER. Tu sais qu'avant, les RER, il y avait des toilettes, et qu'ils les enfermaient parce qu'il y avait trop de viols, ou d'attaques, d'agressions, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que le RER, à la base, c'est comme des trains. Donc du coup, c'est des longs voyages. Et t'as une chiasse dans le RER, c'est la galère de chez Galère. Mais c'est pas dans le RER, justement, où il y a des épidémies de chiasse ? Il y a des épidémies de chiasse dans le RER. Apparemment, ça fait beaucoup caca dans le RER. Je savais pas que le RER, alors dites-nous si vous prenez le RER, si vous êtes tombé sur des étrons dans votre RER. Hé, moi j'ai un peu soif. Quelle est ma boisson préférée ? Le sperme. Non, au lit. Salut, c'est Demi Montrier. Bienvenue dans le podcast. Eh oui, on fait un retour en arrière dans les années 2010 pour parler des boissons au lit. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que les boissons au lit ? Mais enfin, casque de vélo, c'est ça les boissons au lit. Enfin, ça c'est que de l'eau, parce que les boissons au lit, c'est de la poudre. Comme le tang. Tu te rappelles le tang ? Oui, j'y vais faire mes courses dans le 13ème. Wow, 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 ce podcast imite les années 2010, mais on est en 2024. Garde tes blagues un petit peu trop... Les boissons au lit, c'est des boissons qui n'existaient pas en 2010 et on aurait bien voulu, parce qu'elles sont sans sucre. Elles ont très très peu de calories. Vous avez des boissons énergisantes, Apple Alligator, des boissons pour après le sport, Kiwi Fraise, Sky Lime. C'est trop bon, j'adore. Le principe est simple, un peu de poudre que vous versez dans 500ml d'eau. De la poudre comme dans Breaking Bad. Wow, on est vraiment en 2010. Et ensuite, c'est trop cool à faire. On agite. J'ai l'impression qu'il se branle. Wow, on est en... Ah non, 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 en 2024, on peut... Non, ça, ça, ça va. Et bien sûr, vous pouvez tester au lit en utilisant mes codes promo. Si vous utilisez le code... Baby ! Vous avez 10% de réduction. Et si vous utilisez le code... Baby 5 ! Utilisable qu'une fois sur votre première commande et vous avez encore une réduction. Allez découvrir au lit et faites découvrir au lit à vos amis. En plus, dans l'Apple Alligator, il y a de la New Caff qui se dilue moins vite que le café. Et du coup, on a de l'énergie toute la journée. Qu'est-ce que je suis nostalgique des années 2010. Tout était tellement mieux. Et surtout ma bite qui était beaucoup moins molle. Et c'est le moment de la bad news du jour. Petit disclaimer ! Bad news existe depuis presque 5 ans. Là, quand j'ai écrit cette bad news, je me suis dit Putain, est-ce que je ne l'ai pas déjà faite à Thomas il y a genre 4 ans ? Et je ne m'en rappelle plus. Vous qui connaissez peut-être bad news plus que moi, dites-le dans les coms si j'avais déjà parlé de cette bad news ou pas. En tout cas, on est parti à la découverte de Maryvonne Rocca Moraes. Une femme de 37 ans qui a une vie de famille compliquée. Elle est mariée à Marcello. Un mari aimant, mais il n'en branle pas une. Et c'est elle qui fait bouillir la marmite. Marcello, il n'en branle pas une parce que c'est une poupée de chiffon grandeur nature. Mais la bonne nouvelle, c'est que la famille s'agrandit. Elle a eu un premier enfant poupée nommé Marcellino, suivi des jumelles Marcellina et Emilia. Et croyez-moi, cette famille est magnifique. Alors, je m'attendais à tout savoir ça. Elle nous dit que c'est dur de s'occuper de trois enfants. Surtout que Marcello continue à toujours rien branler. Non mais attends, mais c'est pour le buzz ! Alors, je ne suis pas très sûre parce que c'est sur plusieurs années. Elle remplit sa page Facebook comme ça et elle dit Quand je suis très fatiguée, mon mari m'aide à me laver, à manger et à dormir. Mais Riven prétend que son mari serait stressé de ne pas réussir à subvenir aux besoins de la famille. Moi, je dis qu'il pourrait essayer de vendre un rein, mais il n'en a pas. Non mais c'est un RP, je ne sais pas, c'est un roleplay. Tu ne crois pas à son amour ? Non mais là, non mais après c'est validiste, non ! Mais regarde ! Mais non mais il y a un problème, non mais je ne juge pas après ! Surtout qu'elle dit qu'elle est heureuse en couple et qu'elle vit dans une maison remplie d'amour et de rire d'enfant. Alors si elle entend des rires d'enfant la nuit, il faut vraiment qu'elle se fasse hospitaliser. C'est très creepy là. Malheureusement, les dépenses augmentent et Marcello doit payer la nourriture, les vêtements, le loyer, l'eau, l'électricité et les médicaments, affirme-t-elle. Par conséquent, il est un peu inquiet de devoir payer ses factures. Mais rien n'érose, même dans le monde des poupées. Marcello aurait déjà trompé sa femme. Avec quoi ? Avec un ballouilium ? C'est lui en fait le ballouilium avec la bite là ! Un de ses enfants a été enlevé et le ravisseur aurait exigé 100 euros pour lui. C'est lui qui l'a enlevé une poupée et du coup, mais regarde, comment c'est laid ! Bref, Mérivonne voit les choses en grand car elle aimerait acheter une maison avec sa famille. Julie, on m'a dit que t'avais un grand coffre dans ta Twingo. Ça te dirait qu'on se voit après l'émission. Tu me fais peur, frère. J'ai pas de bite mais je lèche. Ah non, arrête ! C'est tout de suite normal, ça suffit ! C'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes ! Bonjour Mér ! Dans la Bad News 256, dans l'introduction, Ariel commet un jeu de mots glissant. Qui a barré la porte de la cave ? Qui a barré ? Qui a barré ? On dirait presque un rébus. Qui l'aurait justement bien pu privilégier ici ? Car... Barré. Hé ! Un rébus est une devinette graphique, suite de dessins, de mots et ou de chiffres évoquant par le son la solution. Par exemple, ci, né, ma. Ou encore, toujours avec une ci, 606, 606, 606, 606, 606, près. Rien à voir mais j'aime bien montrer ma qualité de diction. Je suis comédien, donc si vous chargez quelqu'un... Bon, forcément pas dans un film d'époque. Mais je sais jongler. Je sais faire mes propres cascades et je sais faire ça aussi. Bref, bref. Toujours avec une ci donc, le rébus épi... scié. Épicier. Vous avez peut-être déjà vu aussi des hôtels slash auberges arbrés fièrement à un lion en or sur leur enseigne brinque-balante. Ça remonte à une époque où les gens ne savaient pas forcément lire. Au lion d'or, au lit, on dort. On savait direct de quel genre d'établissement il s'agissait. C'est fou. Et puis, on avait les petits bouts en train de l'époque, comme Voltaire, quand il répondait par SMS à Frédéric Deux de Prusse, quand il l'invitait au domac. J'ai grand, à petit, entre 6 et 7. J'ai grand, à petit, entre 6 et 7. On fait plus assez de rébus. C'est con, c'est rigolo. Tiens, pour vous encourager à en mettre en commentaire, j'en ai même trouvé un, juste pour vous, les badounettes. Le premier qui trouve en commentaire, on s'organise ça sous huitaines. La première, à choisir plutôt, s'il vous plaît. Au revoir les badounettes. Au revoir, mec. Merci beaucoup, Sylvain. Je vous rappelle que Bad News existe aussi grâce à vous. On a un Patreon, un Tipeee. Le dimanche, il y a notre podcast. Si vous voulez retrouver Eleanor Jenkins plus souvent, elle est là tous les dimanches dans Histoire d'en rire. Le mercredi, c'est Culture Z sur ma deuxième chaîne YouTube. Et le jeudi, live Twitch à 19h30 à peu près, avec un quiz. Merci d'avoir suivi Bad News. Nouvelle formule. La semaine prochaine, notre invité sera... Thomas Combré ! Et on va parler de son film ! Ciao. Ciao. Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Qu'en voyant un vol à dix rondelles Que l'automne vient d'arriver Que l'automne vient d'arriver Que l'automne vient d'arriver Que l'automne vient d'arriver